bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans lightroom on va aujourd'hui découvrir le module diaporama de a à z alors première chose avant de régler les paramètres du diaporama c'est choisir une photo cette photo pourra faire partie des images du diaporama ou bien elle ne sera pas utilisée pour diaporama c'est pas très important vous pouvez prendre n'importe quelle image qu'elle soit présente ou pas dans votre futur diaporama le but d'avoir au moins une image sélectionnée pour pouvoir régler tous les paramètres du diaporama et quand nous aurons fini de régler diaporama nous pourrons choisir les images à utiliser pour le diaporama final et donc je vais sélectionner une photo je viens dans la barre de modules en haut à droite je clique sur l'onglet diaporama et je bascule ainsi du module bibliothèque au module diaporama on voit ici à droite toutes les options du module diaporama avec les différents panneaux comme options dispositions incrustations et ainsi de suite allez c'est parti premier panneau le panneau options dans le cas où celui ci serait fermé une petite flèche à droite du mot options en cliquant sur la flèche vous pouvez ouvrir ou fermer le panneau dans le cas où il vous manquerait éventuellement un panneau vous faites clic droit sur le nom d'un panneau vous pouvez ainsi faire apparaître une liste et en cliquant sur un nom vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer un panneau exemple je vais masquer le panneau disposition je clique sur le mot disposition et le panneau disparaît je recommence clic droit disposition et le panneau réapparaît premier panneau le panneau option première case zoom pour remplir l'image si la case n'est pas cochée ouvrez tout le temps l'image et donc les images du diaporama en entier elles ne seront pas coupés elles seront pas reniés si vous cochez la case zoom pour remplir l'image là par contre le programme va adapter l'image au diaporama en hauteur et en largeur et va donc bien souvent avoir agrandir la photo pour qu'elle occupe un maximum de l'espace du diaporama le problème c'est que si vous cochez la case zoom pour remplir l'image il va agrandir la photo et il va recadrer l'image il va couper dans l'image on voit ici très bien que si je décoche la case on voit le haut des cheveux et si je coche il coupe carrément dans les cheveux et s'arrête au niveau du front à vous de choisir de garder vos images entières en décochant la case dans ce cas là ça n'occupe pas tout l'espace du diaporama ou bien en cochant la case il va remplir un maximum l'espace du diaporama mais il va devoir couper dans la photo de préférence décocher la case pour que votre image ne soit pas coupé seconde option on peut ajouter ou enlever un cadre un contour à la photo en décocher la case le contour disparaît on supprime le cadre en cocher la case contour du cadre un fin contour apparaît autour de la photo et donc plus tard autour de vos photos contenues dans le diaporama vous avez en dessous un curseur épaisseur et une case vous pouvez donc définir une épaisseur de minimum 1 pixel et augmenter l'épaisseur en glissant le curseur vers la droite jusqu'à 20 pixels ou dans la case entrer un chiffre de 1 à 20 pixels vous pouvez donc ainsi affiner le contour du cadre ou grossir le contour du cadre alors notez on voit ici que la main s'arrête plus ou moins au bord de la photo je vais augmenter l'épaisseur voyez que la main sera toujours au bord de la photo et donc quand on augmente l'épaisseur et donc réduire légèrement la taille de l'image l'image n'est pas recadré pour autant l'image n'est pas découpé le contour est interne et il va légèrement réduire la taille de la photo par défaut vous avez un contour de couleurs classique comme du gris du blanc du noir vous pouvez remplacer la couleur par défaut en cliquant sur le rectangle ici à droite va apparaître un sélecteur de couleurs soit vous cliquez dans le sélecteur pour choisir soit un gris clair un gris moyen un gris foncé vous avez également ici en haut à droite du blanc du noir et les nuances de gris qui vont du plus clair au plus foncé avec ici en haut à droite la nouvelle couleur et ici l'ancienne couleur pour avoir des cadres de couleurs vous avez ici à droite une barre verticale en glissant le petit rectangle du bas vers le haut vont apparaître les couleurs dans le sélecteur et en cliquant dans le sélecteur on choisit la couleur du cadre attention sera la même couleur pour toutes les images du diaporama chaque image n'aura pas un contour différent au contraire toutes les images auront le même contour avec la même couleur et la même épaisseur je prends plutôt ici un blanc et je referme avec la petite croix ici en haut à gauche je coche et je décoche casse cochée j'ajoute un contour à ma photo je décoche et je n'ai pas de contour troisième option ombre à portée on peut donc ajouter ou enlever une ombre à portée aux photos du diaporama de nouveau je précise si vous cochez la case il y aurait un nombre pour toutes les photos du diaporama si on décoche vous n'aurez aucune ombre sur aucune des photos si je décoche la case l'ombre disparaît en cochant la case l'ombre apparaît on voit ici apparaître une ombre derrière la photo ceci que l'on ait ou pas coché la case contour du cadre au niveau des réglages de l'ombre première chose l'opacité plus on augmente le pourcentage plus l'ombre devient opaque visible en mettant 100% un nombre bien noir bien présente bien visible en glissant le curseur vers la gauche mon nombre sera plus transparente moins visible et plus diminue le chiffre en opacité et moi je verrai l'ombre ou bien je passe par les curseurs ou bien je passe dans la case opacité donc l'opacité c'est la transparence de votre ombre translation vous allez pouvoir décaler l'ombre vous allez pouvoir la déplacer on va donc glisser l'ombre à gauche à droite en haut en bas grâce à la translation on va donc pouvoir déplacer l'ombre plus on augmente et plus l'ombre s'éloigne de la photo inversement plus on diminue et plus l'ombre se rapproche de l'image et en mettant le minimum l'ombre est derrière l'image elle apparaît en haut en bas à gauche et à droite pour les quatre directions si maintenant j'augmente on constate que l'ombre n'apparaît plus que d'un côté on voit ici qu'elle disparaît en haut et à gauche et qu'elle n'est visible que en bas et à droite le rayon plus on augmente le rayon plus on augmente la taille de l'ombre on va donc propager étendre agrandir l'ombre en glissant le curseur vers la droite j'augmente la taille de l'ombre elle se propage jusqu'à 100 pixels en glissant mon curseur vers la gauche je diminue je restreint l'ombre au niveau de sa taille jusqu'au minimum 0 j'allais voir aussi que en mettant un chiffre important l'ombre en abord plus doux plus progressif avec une progression comme maintenant un chiffre plus petit l'ombre sera plus tranchée plus net d'ailleurs en mettant un rayon de zéro vous aurez nombre net tranché sans douceur sans progression le rayon donc joue sur la taille et la progression de l'effet c'est ensuite l'angle et donc la direction de votre ombre soit vous glissez curseur angle soit vous passez par la case à droite en degrés où vous avez à droite du mot angle un petit rond contenant un autre rond que l'on peut dépasser et ainsi faire tourner l'ombre attention le petit point représente l'ombre je m'explique si je mets le point au dessus l'ombre sera au dessus si je mets le point à droite l'ombre sera à droite soit on déplace le point ou le curseur ou bien on passe par la case je peux donc ajouter ou enlever nombre à toutes mes images de mon diaporama je peux les rendre plus transparentes moins visibles ou plus opaque je peux décaler mon nombre donc éloigner l'ombre ma photo au contraire rapprocher l'ombre de ma photo je peux propager et tendre à grandir l'ombre ou plutôt la réduire la restreinte et langue donne une direction un sens à mon nom deuxième panneau le panneau disposition même si vous voyez pas sans contenu il ya une petite flèche à droite pour ouvrir ou fermer le panneau si vous voyez pas le mot disposition fait clic droit sur option incrustation ou encore fond et choisissez dans la liste disposition disposition on a des options avec des repères première chose on peut afficher ou masquer les repères je vais cocher la case afficher les repères vont apparaître des repères gris blanc à droite en haut en bas et à gauche ces repères délimitent la zone dans laquelle la photo va rentrer on peut donc soit afficher les repères ou les masquer je sais peut-être enlever mon contours pour ne pas être dérangé visuellement et ainsi que mon nombre quand on décoche les cases ombres et contours voit bien que les repères délimitent la zone dans laquelle la photo va rentrer alors avant de voir les curseurs je reviens un petit peu en arrière dans la case zoom pour remplir l'image on voit bien ici que l'image pour l'instant est entière elle n'est pas recadré qu'elle rentre dans la zone définie par les repères si maintenant je coche la case on voit bien que l'image est agrandi elle est recadrée elle est remplie les repères l'image rentre pile poil dans les repères et s'adapte donc à la hauteur et à la de ces repères donc pour l'instant laisser la case zoom pour remplir l'image que chez pour tester les options de disposition vous avez donc gauche droite de tête et de pied c'est donc la distance entre le bord du diaporama et le bord de la photo par exemple gauche c'est la distance entre le bord gauche du diaporama et le bord gauche de la photo droite la distance entre le bord droit du diaporama et le bord droit de la photo de tête c'est par rapport au bord supérieur du diaporama et le bord supérieur de la photo et de pied c'est la distance qui sépare le bord inférieur du diaporama et le bord de la photo on peut donc grâce à ces curseurs augmenter diminuer la distance entre le bord du diaporama et le contour le bord de la photo on voit ici que on est plus ou moins à 72 pixels c'est à dire que maintenant on est plus ou moins à 72 pixels entre le bord droit et le bord de mon image ici entre le bord supérieur et le bord haut de mon image je peux maintenant jouer sur ces quatre curseurs ou bien passer par les cases exprimés en pixels testons je règle gauche et on voit que mon image est réduite et elle s'adapte à la nouvelle position des repères pour l'instant les quatre curseurs sont liés c'est à dire que maintenant quand je règle le curseur gauche en même temps on voit que la droite la tête et le pied sont également ajustés je vais tester un curseur à la fois j'ai ici en dessous tout lié en cliquant dessus je vais délier mes quatre curseurs mais quatre cases maintenant chaque curseur est indépendant je pourrais jouer sur la gauche la droite la tête ou le pied sans jouer avec un autre curseur exemple je prends le curseur gauche et ça fonctionne j'ai bien maintenant ici uniquement le repère de gauche qui se déplace et pas le repère de droite ni celui du haut ni celui du bas alors si par exemple je mets ici 308 pixels au hasard et bien il y a 308 pixels entre le bord gauche de mon diaporama et le bord gauche de la photo je vais aller plus loin 595 on voit bien qu'ici que l'écart est plus important il y a donc plus ou moins 595 pixels entre le bord gauche de mon diaporama et le bord gauche de la photo si maintenant je mets le minimum qui est 0 cette fois ci la photo colle au bord du diaporama comme j'ai mis 0 par rapport au repère gauche le repère gauche est pile poil aligné au bord gauche du diaporama et donc mon image colle également au bord rouge du diaporama si maintenant je mets mes quatre curseurs à 0 la photo remplit tout l'espace du diaporama la photo remplit le diaporama du bord gauche au bord droit du bord haut au bord bas et remplit complètement le diaporama si je prends le curseur droite on voit maintenant que l'image s'éloigne du bord droit si je joue avec le curseur de tête on voit que l'image s'éloigne du bord haut et en jouant avec le curseur de pied c'est par rapport à la base par rapport au bas on voit que l'image s'éloigne par rapport au bas le but est donc d'avoir une image qui occupe un maximum de l'espace dans le diaporama et ça c'est en mettant 4x0 ou bien d'éloigner l'image du bord du diaporama et plus le chiffre est important et plus l'image va être éloignée du bord fatalement vous allez voir que en faisant ça l'image va se réduire en taille mais va aussi être cadré le fait de réduire la zone avec les repères va faire que l'image sera plus petite et va être cadré plus j'augmente les chiffres plus l'image est petite et plus je cadre au contraire je diminue les quatre curseurs et l'image est de plus en plus grande en mettant 4x0 je vois l'image entière en dessous vous avez tout lié si la case est grisée chaque curseur est indépendant je peux jouer sur la gauche jouer sur la droite jouer sur la marge du haut ou celle du bas et tout ça séparément l'une de l'autre si moi je veux jouer sur les quatre en même temps je clique sur tout lié la petite case devant s'éclaire le mot devient blanc et maintenant dès que je règle un des curseurs automatiquement les trois autres bougent en même temps le but c'est que soit chaque case soit séparée indépendante et là la marge de gauche peut être différente de la marge de droite ou de tête et en cliquant sur tout lié là par contre dans ce cas là la marge est la même partout aussi bien à gauche à droite en haut qu'en bas notez que ces marges on peut les modifier manuellement pour cela je viens dans le diaporama je positionne mon curseur sur un repère j'enfonce je maintiens le bouton gauche et je peux ainsi monter ou descendre ou glisser à gauche ou à droite un repère et donc ainsi modifier manuellement ces repères je délie on en joue et sur un seul repère celui droite ou encore celui du bas je relis mes quatre repères et maintenant je peux jouer sur les quatre repères en même temps et ainsi glisser les repères vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour agrandir la zone dans laquelle va apparaître la photo dans le panneau vous avez une case aperçu d'aspect avec différents aperçus possibles par exemple si je prends quatre tiers et bien je vois le diaporama dans un format avec un rapport de quatre tiers si je prends le format 16 neuvième je vois mon diaporama avec le format 16 neuvième et quand je prends écran je vois le diaporama avec le rapport de mon écran d'ordinateur et souvent l'écran correspond plus ou moins au 16 neuvième ce qui fait qu'il ya peu de différence entre l'écran et 16 neuvième ici il n'y a même pas de différence entre les deux mon écran il ya un rapport de 16 neuvième troisième panneau le panneau incrustation même chose je peux l'ouvrir ou leur fermer et s'il n'apparaît pas clic droit et je choisis incrustation il est divisé en différentes parties première partie on a plaque d'identité en cochant la case il est possible d'ajouter une plaque d'identité à son diaporama plaque qu'on peut créer déjà au préalable et qu'on retrouve directement ici dans la case plaque d'identité on voit ici apparaître en haut à gauche mon nom que peut-on faire donc je peux déjà ici grâce à cette petite flèche choisir éventuellement une autre plaque d'identité qu'on a créé plusieurs mais on peut aussi la modifier et pour cela je peux faire modifier dans ce cas là apparaît une fenêtre dans laquelle je pourrais entrer ma plaque d'identité alors je vais faire un test je peux choisir éventuellement la police choisir un style gras italique ou encore condensé choisir aussi la taille ou encore la couleur une fois la couleur choisie une fois la police le style et la taille on valide par ok et nous avons donc créé une nouvelle plaque d'identité la plaque d'identité apparaîtra par défaut en haut à gauche de diaporama attention cette plaque va apparaître sur toutes les pages du diaporama sur toutes les photos du diaporama si vous créez diaporama avec 20 photos vous aurez 20 fois la même plaque d'identité sur chacune des photos chacune des pages du diaporama je décoche la case et ça disparaît je coche la case et réapparaît je vais ici reprendre ma plaque d'origine qui est ici gris je peux également modifier sa couleur pour cela je coche la case couleur de remplacement automatiquement la couleur est remplacée par une nouvelle couleur à droite un rectangle en cliquant dessus appareil sélecteur vous pouvez remplacer votre couleur par un gris clair un gris moyen un gris foncé ou bien comme tout à l'heure remonter le petit rectangle ici au dessus choisir une couleur pour sa plaque d'identité notez ici que par exemple si je prends par exemple du bleu notez qu'en choisissant la couleur ici la couleur ne change que pour la plaque d'identité du diaporama et pas ailleurs dans le logiciel je peux décocher la case et retrouver la couleur d'origine ou recocher la case et ainsi faire apparaître la nouvelle couleur le but est de remplacer la couleur par défaut par une couleur personnalisée autre option l'opacité je peux éventuellement rendre ma plaque d'identité plus transparente et puis je diminue l'opacité et puis je vois à travers par transparence à travers donc ma plaque d'identité j'augmente jusqu'à 100 maximum et je diminue jusqu'à 0 minimum je peux également agrandir ou réduire la page d'identité on a un curseur échelle en glissant vers la droite on agrandit la plaque en glissant vers la gauche on réduit la page d'identité attention si vous faites une très grande page d'identité elle va couvrir la photo en tout cas par endroit pour éviter ça vous avez une case rendue derrière l'image si vous cochez la case la plaque passe derrière votre photo en décochant la case la plaque passe devant la photo et cache en partie l'image et en décochant la case la plaque passe derrière le fait que la plaque passe devant c'est lisible mais ça gâche un peu la photo et le fait de faire apparaître la plaque derrière c'est moins lisible voire plus lisible mais ça ne gâche pas la photo tout dépend si vous souhaitez plutôt protéger l'image pour protéger l'image mettez la plaque devant ainsi le nom vient devant l'image quelque part ça protège la photo au contraire pour que soit moins lisible là vous devez cocher la case et ainsi la plaque passe derrière je répète encore une fois la plaque serait la même sur toutes les images du diaporama si vous faites un diaporama avec 20 pages avec 20 photos vous aurez 20 fois la même plaque d'identité sur chacune des pages elle ne peut pas être différente selon les photos ou les pages il est possible de jouer sur la taille et la position de la plaque directement sur le diaporama je me rends dans le diaporama je clique sur la plaque va apparaître un cadre avec des tirés noir et gris et en plaçant sur le bord du cadre ou sur les coins je peux ajuster la taille de mon cadre je peux également venir dans le cadre et déplacer là où je souhaite ma plaque d'identité je peux la mettre où je veux va apparaître vous allez voir un petit rectangle avec une ligne c'est le point de référence à partir duquel il calcule la position de votre plaque d'identité si par exemple je mets ici en bas on voit qu'il calcule le point de référence par rapport ici au coin à faire gauche de la photo si je le déplace ici là il calcule par rapport au coin supérieur gauche de la photo je le déplace ici en haut là il calcule par rapport au point supérieur ça sert juste à Lightroom à savoir où placer précisément la plaque d'identité ainsi il peut mettre tout le temps la plaque au même endroit avec chaque fois un point de référence qui peut être à gauche en bas à droite en haut et même un coin ou un bord de l'image dans le même panneau incrustation en dessous de plaque d'identité on retrouve application d'un filigrane le but est d'ajouter sur toutes les photos du diaporama un texte comme une signature en bas des photos si je coche la case j'ai accès à une liste à droite je choisis parmi mes différents filigranes créés en amont exemple ici mon premier et apparaît directement le filigrane sur la photo on peut pas le modifier juste l'ajouter de nouveau apparaîtra sur toutes les images du diaporama le même filigrane au même endroit avec la même couleur et la même typographie on ne peut rien changer c'est voilà pour toutes les images du diaporama et donc on ajoute ou pas un filigrane sur ces photos en dessous vous avez également notes sous forme d'étoiles je coche la case et rien ne se passe normal pour voir un changement il faut en amont dans le module bibliothèque ajouter une cotation aux photos si votre image n'a pas de cotation n'a pas d'étoiles on ne voit pas les étoiles en diaporama si par contre votre image a déjà une cotation le fait de cocher la case verrait directement l'étoile apparaître dans le diaporama je vais tester je me rends dans bibliothèque je vais rapidement attribuer une cotation à ma photo ici en bas à gauche je vais mettre 3 étoiles je reviens en diaporama et maintenant que j'ai attribué à ma photo une cotation on voit ici en haut à gauche apparaître la cotation je décoche la case les étoiles disparaissent je recoche la case les étoiles réapparaissent vous allez pouvoir donc faire apparaître ou disparaître la cotation appliquée aux photos dans le module bibliothèque bien sûr pour autant vous ayez appliqué une cotation à ces photos en amont en bibliothèque vous pouvez modifier la couleur en cliquant sur le rectangle vous pouvez prendre des étoiles blanches, grises, gris moyen, gris foncé de nouveau des étoiles de couleur je referme une fois la couleur choisie vous pouvez également jouer sur l'opacité vous pouvez les rendre plus transparentes presque invisibles ou opaques on règle de 0 à 100 vous pouvez également jouer sur la taille vous pouvez agrandir la taille des étoiles ou les réduire si je viens directement dans la photo et que je clique sur les étoiles je vais bouger un petit peu ma page d'identité il va apparaître un cadre autour comme pour la page d'identité je vais pouvoir positionner mes étoiles là où je le souhaite je peux également en venant sur les coins ou les côtés agrandir ou réduire la taille des étoiles en dessous on a l'option incrustation de texte je coche la case rien ne se passe je n'ai pas accès à l'opacité ni à police ni au style on va venir ici en dessous de la photo et il y a ABC on voit ajouter du texte à la diapo on clique sur ABC il va apparaître à droite un champ on va par exemple ajouter un titre ou encore un nom de fichier une légende une date et aussi un texte personnel je vais ici choisir texte personnel je vais entrer un texte fictif je vais mettre texte perso je valide par enter et il me crée un bloc de texte une fois que le texte est tapé il va apparaître donc sur la photo vous allez pouvoir venir maintenant à droite et modifier les options de ce texte de nouveau attention le texte sera le même sur toutes les photos du diaporama ce sera le même texte sur toutes les pages du diaporama je peux donc maintenant en cochant ou en décochant la case voir ou masquer ce texte je peux en cliquant sur le texte le sélectionner et avoir accès aux différentes options comme la couleur de nouveau un texte gris clair gris moyen gris foncé ou de nouveau un texte de couleur une fois la couleur choisie je peux également rendre ce texte plus transparent plus invisible ou le rendre plus opaque je peux également changer la police notez que les polices sont des polices disponibles dans l'ordinateur et pas propres à Lightroom et vous avez également le style qui peut être gras italique chaque police est associé à un ou plusieurs styles par exemple si je prends une police comme Helvetica j'ai maintenant accès à quelques styles comme gras, léger ou encore italique je reviens dans le diaporama je peux en plaçant mon curseur dans le bloc de texte le positionner là où je le souhaite et en jouant sur les côtés et les coins jouer sur la taille du bloc de texte de nouveau le texte sera le même sur toutes les photos du diaporama c'est valable aussi bien pour la plaque d'identité que pour ici en dessous le filigrane et ici maintenant à droite le texte personnalisé l'incrustation de texte on peut en faire plusieurs je vous montre je vais revenir ici en bas recliquer sur ABC je vais prendre par exemple de nouveau texte personnalisé je met test je valide par Enter voilà donc maintenant un deuxième texte que je peux également positionner changer la couleur, l'opacité et l'échelle éventuellement par exemple mettre aussi nom de fichier voyons voir et là il va mettre le nom de mon fichier dans ce cas là chaque fois le nom sera différent si je prends par exemple matériel il mettra les informations concernant l'appareil photo et l'objectif même chose chaque fois il sera adapté à la photo là par contre chaque fois il mettra bien le matériel adapté à l'image si je prends par exemple exposition j'aurai donc l'information sur l'exposition même chose chaque fois il sera adapté à la photo par contre le texte personnalisé sera le même pour toutes les images la légende ça peut vraiment être adapté selon la photo chaque image peut avoir sa propre légende et donc à ce moment là chaque photo du diaporama aura une légende différente alors pour ce texte personnalisé on peut également aussi ajouter une ombre portée on a en dessous l'option ombre si la case n'est pas cochée je n'ai pas d'ombre derrière mon texte en cochant ma case il va rajouter une ombre portée derrière votre texte personnalisé vous pouvez éventuellement jouer également sur l'opacité pour la rendre plus transparente ou la rendre plus opaque vous pouvez la décaler l'éloigner de votre texte ou au contraire la rapprocher et la mettre complètement derrière votre texte le rayon c'est pour étendre propager l'effet ou le restreindre le diminuer et l'angle donner une direction soit avec le curseur soit à 50 degrés soit le petit rond ici devant le mot angle dans le panneau incrustation vous allez pouvoir ajouter ou pas une plaque d'identité commune à toutes les photos du diaporama vous allez pouvoir ajouter éventuellement un filigrane commun à toutes les photos du diaporama également vous pourrez faire apparaître ou disparaître des cotations sur les photos là bien sûr elles varient selon les cotations attribuées aux photos vous pouvez également ajouter un texte personnel une légende un titre ou le matériel utilisé pour faire la photo et chaque fois en cochant ou en décochant ces cases on fait apparaître ou disparaître chacune des options panneau suivant le panneau fond maintenant on va jouer sur l'arrière-plan sur le fond derrière la photo autour de l'image apparaît par défaut un fond gris sauf petite précision si vous mettez vos repères à zéro dans ce cas là l'image est aussi grande que le diaporama du coup on ne voit plus le fond de couleur mais dès que les repères sont supérieurs à zéro on voit autour de la photo un fond qui apparaît ici on voit un fond gris qui apparaît autour de mon image et donc avec la case fond on va pouvoir choisir la couleur de l'arrière-plan la couleur du fond d'abord testons avec une couleur unie pour cela je vais décocher la case dégradée de couleur et uniquement cocher la case pour l'instant ici en dessous couleur d'arrière-plan le fond soit contient une couleur unie soit un dégradé soit une photo ou même les trois additionnés commençons par la plus simple commençons par la couleur je coche ici en bas couleur d'arrière-plan et je viens ici à droite un clic sur le rectangle apparaît de nouveau le sélecteur de couleur mon fond peut être gris très clair gris moyen gris foncé voire presque noir de nouveau j'ai du blanc du noir ici par défaut et des nuances de gris pour faire un fond de couleur je remonte le petit rectangle ici vers le haut et en cliquant dans le sélecteur je choisis la couleur de mon fond je peux également éventuellement entrer des chiffres et doser le pourcentage de rouge, de vert et de bleu mais je peux également aussi doser ma couleur en entrant un degré en teinte en saturation et là c'est en pourcent et en lumière HSL c'est TSL en français c'est teinte, saturation et luminance H pour la teinte S saturation L pour luminance là on a RVB c'est les 3 couleurs de base d'une photo 3 couleurs primaires le rouge, le vert et le bleu je prends des couleurs au hasard et je referme ma fenêtre premier choix la couleur unie je coche je décoche si je décoche on a un fond classique noir si je coche j'ai une couleur de mon choix on peut également avoir un dégradé pour cela je remonte dans le haut de la fenêtre et je coche la case dégradé de couleur à droite de la case apparaît de nouveau un rectangle je clique dessus et je choisis la deuxième couleur de mon dégradé par exemple je vais prendre ici un rouge un rouge orangé voilà j'ai donc maintenant un arrière-plan en dégradé qui est un mélange de ma couleur ici d'arrière-plan et de ma couleur ici du dégradé à savoir du vert vers le rouge je vais changer je vais remplacer le vert par du bleu et le rouge et le rouge part en rose mauve qui est donc bien maintenant un dégradé qui part du bleu vers le rose mauve là c'est la couleur d'arrière-plan de fond là c'est la couleur du dégradé on peut rendre ce dégradé plus transparent plus je diminue plus il disparaît et puis le fond devient uni à la couleur de l'arrière-plan et plus j'augmente et puis la deuxième couleur apparaîtra dans ce cas-ci le rose mauve apparaît je peux également définir l'angle de mon dégradé soit via le curseur ou la case ou le rond le rond correspond à la position de la couleur dégradée par exemple si je mets le rond au-dessus ma couleur rose mauve est au-dessus si je mets le rond en-dessous la couleur rose mauve est en-dessous soit vous avez une couleur unie cochez la case ici couleur d'arrière-plan soit un dégradé cochez les deux cases couleur d'arrière-plan et dégradé de couleur mais on peut aussi éventuellement ajouter une image en arrière-plan pour cela je coche la case image arrière-plan il ne se passe rien pour l'instant il me demande de glisser une photo du filmur fixe jusque dans la zone ici réservée à cet effet de préférence une image en paysage je viens sur une photo et je vais glisser la photo jusque dans le rectangle et je lâche au bout de quelques secondes va apparaître une photo en arrière-plan alors attention la photo sera la même sur toutes les images du diaporama notez ici que comme les trois cases sont cochées tout est additionné il y a la couleur bleue il y a la photo et il y a mon dégradé je vous montre si maintenant je décoche la case dégradé le dégradé disparaît si je décoche la case que l'on d'arrière-plan on voit que l'image est moins bleue vous allez aussi pouvoir rendre la photo plus transparente vous avez une case opacité et en diminuant l'opacité on voit à travers la photo on voit quoi ? on voit la couleur d'arrière-plan ou la couleur du dégradé si je décoche couleur de dégradé on ne voit que le bleu d'arrière-plan si je coche dégradé de couleur on voit maintenant le dégradé qui se mélange avec la photo et ma couleur d'arrière-plan et trois sont additionnés vous pouvez donc ainsi cumuler le dégradé la photo et la couleur unie de nouveau je répète ce sera la même couleur la même photo le même dégradé pour toutes les images du diaporama pour n'avoir que l'un ou l'autre vous décochez les cases là je retire le dégradé là je retire la photo et je ne conserve que la couleur unie si vous décochez les trois cases vous aurez un fond noir par défaut panneau suivant le panneau titre le panneau titre permet d'ajouter une introduction au diaporama et une conclusion un écran de fin au diaporama si vous ne cochez pas les cases écran d'introduction et écran de fin vous n'aurez pas d'introduction ou d'écran de fin au diaporama ça veut dire que dès que le diaporama se joue directement il commence par la première photo et terminera par la dernière photo si vous voulez commencer par un écran d'accueil et termine avec un écran final vous devez cocher la case écran d'introduction pour l'accueil pour l'écran avant la première photo si vous voulez un écran après la dernière photo il faut cocher la case écran de fin je coche ici l'écran d'introduction et vous allez voir le fait de cocher la case on voit pendant quelques secondes le résultat on voit ici que j'ai un écran noir avec au milieu mon nom et prénom vous pouvez remplacer la couleur noire par une autre couleur en cliquant sur l'étangle ici en haut à droite vous pouvez de nouveau mettre un gris un blanc et de nouveau vous allez voir ici que en temps réel on voit le changement je vais changer par une couleur je referme je vois le résultat au bout de quelques secondes ça va disparaître ce fond uni peut contenir un texte qui sera votre page identité si vous décochez la case vous n'aurez qu'un fond de couleur uni et rien d'autre si vous cochez la case en plus du fond de couleur uni vous aurez votre page identité dans mon cas mon nom et prénom donc j'ajoute ou pas à mon écran introduction ma plaque identité et dans la case ici à droite sur la petite flèche je choisis ma plaque voire je peux aussi la modifier changer la plaque la police le style la taille la couleur vous pouvez aussi remplacer la couleur du texte moi par défaut on voit ici qu'elle est grisée en cocher la case couleur de remplacement et en cliquant sur le rectangle ici à droite je peux remplacer ma couleur de ma plaque par une autre exemple par du noir par du blanc je vais laisser blanc et je referme pour garder la couleur d'origine de ma plaque je décoche la case couleur de remplacement pour remplacer la couleur de ma plaque je coche la case et je fais un clic sur le rectangle ici à droite je peux agrandir ou réduire la page identité avec le curseur échelle à droite j'agrandis jusqu'à 100% et là j'aurai une plaque aussi grande aussi large que mon diaporama je peux à l'inverse la réduire et faire ça en tout petit et donc ici le fait de cocher la case écran introduction quand je vais lire mon diaporama il va pas commencer par une photo il va d'abord commencer par cet écran vert avec mon nom et puis seulement après apparaîtra la première image du diaporama si vous voulez directement commencer par la première image vous décochez la case si vous voulez un écran d'accueil vous cochez la case écran introduction même chose pour la deuxième partie du panneau écran de fin en cochant la case après la dernière photo va apparaître un écran de fin même chose on peut choisir une couleur de nouveau des grilles ou des couleurs on peut ajouter ou pas la plaque d'identité on peut donc la modifier remplacer sa couleur et son échelle première partie du panneau l'écran d'introduction d'accueil avant la première photo deuxième partie du panneau l'écran de fin l'écran qui apparaîtra après la dernière photo du diaporama le panneau musique vous avez un panneau musique avec au départ pas d'options puisque pour l'instant il n'y a pas de musique ajoutée au diaporama on peut donc ajouter ou pas un fond musical un fond sonore une musique en arrière-plan pendant le déroulement du diaporama au départ on a une durée de 0 minute 0 seconde et on n'a aucune musique on a un petit plus qui apparaît à droite en cliquant dessus on va aller chercher un fichier de musique un fichier mp3 je vais ici prendre un petit peu au hasard il charge le fichier que se passe-t-il on va voir ici la durée totale de la musique et en dessous on voit le nom de la musique on peut grâce au petit plus ajouter une deuxième musique et ainsi autant qu'on souhaite et au contraire si vous voulez l'enlever vous avez un petit moins avant de l'enlever cliquez sur une des musiques et puis cliquez sur le petit moins pour supprimer la musique vous avez ici une liste avec donc des musiques qui a son importance vu que ce sera l'ordre de lecture des musiques là ce sera la première musique ici au dessus et là ce sera la deuxième vous pouvez éventuellement modifier cet ordre je clique sur une musique j'enfonce et je maintiens le bouton gauche et je remonte au dessus je peux ainsi modifier l'ordre des musiques toujours avec au dessus sera la première et en dessous la dernière tout à l'heure nous ferons un test avec les musiques et nous écouterons le résultat vous avez un petit bouton ici en haut à gauche qui permet de couper la musique ou de l'activer quand on l'active le bouton est au dessus et tout est accessible et quand on l'éteint le bouton descend et tout devient grisé je remonte et nous j'ai accès aux musiques panneau suivant le panneau lecture on a d'abord du bouton mode diaporama automatique et manuel en manuel on a accès à aucune option donc je clique sur automatique et on accède à différentes options première option synchroniser les diapositives et la musique si je ne coche pas la case je pourrais donc moi même régler la durée d'affichage de mes photos si par contre je souhaite faire en sorte de synchroniser la durée de mes photos avec la durée de ma musique je coche la case synchroniser les diapositives et la musique dans ce cas là en cochant la case Lightroom va synchroniser les photos en même temps que la musique il va donc synchroniser la durée des photos sur la durée de la musique une fois la case cochée vous n'aurez pas accès au bouton en dessous ni longueur de diapositives ni fondu croisé ces deux options sont paramétrables uniquement quand on décoche la case synchroniser les diapositives et la musique je décoche la case à ce moment là je vais pouvoir jouer sur la longueur des diapositives ça veut dire quoi ? le temps de vision d'une diapositive le temps que je vais voir une photo je m'explique par exemple dans la case 6 secondes je verrai donc pendant 6 secondes une photo je peux donc augmenter le temps de vision le temps d'affichage d'une photo mais je peux également diminuer exemple si je mets ici voilà 16 mon image va apparaître pendant 16 secondes avant de passer à la suivante si je diminue à 3 secondes il y a des poussières mon image apparaîtra pendant 3 secondes et puis disparaîtra donc longueur de diapositive c'est le temps d'affichage de la photo le temps que l'on voit la photo vous avez également le fondu croisé si vous mettez 0 curseur vers la gauche les images vont s'enchaîner il n'y aura pas de fondu si vous voulez un fondu entre les images vous augmentez le temps vous aurez ainsi un fondu entre les images il y aura donc un effet de transition un effet de fondu progressif entre les images en dessous du fondu il y a un bouton ajuster à la musique en cliquant sur ce bouton Lightroom va calculer le temps d'affichage d'une photo de telle manière que ces photos apparaissent toutes durant la durée de la musique il ne touchera pas au fondu croisé il va uniquement jouer sur la durée d'affichage des photos il va donc soit augmenter cette durée ou la diminuer de manière automatique il va donc ajuster la longueur de diapositive par rapport à la durée de la musique je vous montre je vais ici prendre plusieurs photos avec la touche commande sur mac et contrôle sur pc je prends 4 photos je teste j'ajuste à la musique et donc maintenant pour que ces 4 photos apparaissent le temps de ma musique il a dû ajuster la longueur de la diapositive à 44 secondes ça veut dire que maintenant chaque photo apparaîtra 44 secondes j'en prends d'autres je recommence ajuster et maintenant chaque photo apparaîtra 29 secondes plus je prends d'images et plus le temps sera court inversement moi je prends de photos et plus le temps sera long vous pouvez donc ainsi faire en sorte que Lightroom calcule de lui-même la durée d'affichage d'une photo par rapport à la durée de la musique en dessous on a la fonction équilibre audio cette fonction n'est intéressante que si vous mettez une musique d'arrière-plan dans le diaporama et que vous ajoutez aussi des vidéos dans le diaporama notez qu'on peut faire un diaporama avec que des photos que des vidéos ou des vidéos et des photos donc dans le cas de figure où vous avez un diaporama avec une musique d'arrière-plan une musique de fond et également des vidéos le curseur vidéo et musique est intéressant en laissant le curseur au milieu au centre lorsque dans le diaporama il y aura une musique d'arrière-plan et également du son du bruit des paroles dans la vidéo les deux vont se mélanger il y aura une fusion entre d'un côté le son de la vidéo et de l'autre la musique il y aura donc un mélange des deux un équilibre entre la musique d'arrière-plan ici au-dessus et le bruit le son de la vidéo en glissant le curseur vers la gauche à ce moment-là le bruit de la vidéo le son de la vidéo va prendre le pas sur le son de la musique si par exemple le curseur à l'extrême gauche vous allez entendre uniquement le son de la vidéo et vous allez couper le son de la musique dans ce cas-là c'est le son de la vidéo qui domine par rapport au son de la musique inversement en glissant le curseur vers la droite c'est le son de la musique qui va dominer par rapport au son de la vidéo et donc en glissant mon curseur musique à droite je vais entendre que la musique d'arrière-plan mais je vais pas entendre le son avec la vidéo grâce au curseur vous allez pouvoir faire en sorte d'entendre à gauche plus le son de la vidéo et en glissant à droite entendre plus le son de la musique en laissant au milieu c'est 50-50 on entend en même temps la vidéo mais également la musique si vous voulez entendre la vidéo curseur à gauche si vous voulez entendre la musique curseur à droite si vous voulez entendre un mélange des deux curseur au milieu en dessous on a l'option panoramique et zoom si vous décochez la case vous n'aurez pas d'effet sur les photos si vous cochez la case vous aurez un effet sur l'image qui est panoramique à savoir un déplacement un glissement de l'image l'image va bouger et zoom l'image va se rapprocher ou s'éloigner on aura donc un double effet un effet de déplacement et donc panoramique et un effet de zoom avec la fonction zoom si vous décochez la case vous n'aurez pas de mouvement vous n'aurez pas de déplacement vous n'aurez pas de zoom si vous cochez la case vous aurez les deux le déplacement et le zoom vous avez en dessous un curseur avec faible ou élevé qui va me permettre d'accélérer ou de ralentir la vitesse de zoom à gauche vous allez ralentir à droite vous allez augmenter la vitesse donc on a ici un curseur à déplacer pour augmenter et diminuer la vitesse du zoom en dessous vous avez deux cases répétez le diaporama si vous ne cochez pas la case une fois arrivé à la fin du diaporama le diaporama se referme et il ne se rejoue pas si vous cochez la case à la fin du diaporama il va revenir au début et recommencer en boucle il va donc répéter le diaporama tant que vous ne le stoppez pas chaque fois dès qu'il arrive à la fin il recommence au début et ça en boucle si vous ne cochez pas la case ordre aléatoire les images vont respecter l'ordre qu'on va choisir si vous voulez mélanger les images cochez la case ordre aléatoire pour des images avec un ordre choisi on décoche la case pour des images mélangées on coche la case dernière option la case qualité vous avez trois choix brouillon standard ou élevé cette case correspond à la qualité de l'aperçu on va donc tester le diaporama dans Lightroom on va donc voir un aperçu du diaporama avant de l'exporter et cette case définit la qualité de l'aperçu soit en mauvaise qualité brouillon soit en qualité standard normal classique soit en haute qualité on aura donc ici un choix de qualité à faire mais uniquement pour l'aperçu ce n'est pas pour le diaporama final mais uniquement pour l'aperçu généralement on prend standard pour tester le diaporama dans Lightroom avant de tester le diaporama de le voir en aperçu je me rends ici en bas à gauche dans la case utilisé on a trois possibilités soit on va faire un diaporama avec toutes les photos du film fixe il va donc utiliser toutes les images présentes ici en dessous dans le film fixe premier choix donc toutes les images du film fixe second choix photo sélectionnée dans ce cas là on aura donc un diaporama avec uniquement les photos qu'on va choisir celles qu'on va sélectionner pour prendre une photo c'est un clic on voit la photo se sélectionner avec un cadre gris clair et pour en prendre une deuxième touche commande sur mac contrôle sur pc une troisième une quatrième et ainsi autant qu'on le souhaite en prenant donc utiliser photo sélectionnée on va donc me faire un diaporama avec uniquement les photos que je viens de sélectionner troisième choix photo marquée on entend par photo marquée les photos marquées par un drapeau blanc dans la bibliothèque je vous montre je bascule en bibliothèque quelques instants je vais sélectionner une photo je vais lui attribuer un drapeau blanc je viens ici en haut à gauche et d'un clic j'attribue à mon image un marqueur blanc comme quand mon image est retenue je rebascule en diaporama si maintenant je prends donc photo marquée il va donc utiliser uniquement la photo que je viens de marquer avec le drapeau blanc avec l'image retenue et donc en amont vous marquez vos images avec un drapeau blanc et puis en diaporama vous choisissez utiliser photo marquée donc trois possibilités où il prend toutes les images du film fixe ici en dessous où il ne prend que les photos qu'on va sélectionner avec commande sur mac et contrôle sur pc où il utilise les photos marquées à savoir les photos avec un drapeau blanc qu'on aura marqué en bibliothèque je vais ici pour tester choisir photo sélectionnée je vais donc choisir quelques photos dans mon film fixe avec la touche commente je sélectionne 3-4 images comme ceci une fois les photos sélectionnées pour tester on a ici en bas à droite un bouton aperçu en cliquant sur le bouton aperçu il calcule et vous montre le diaporama dans Lightroom dans l'interface de Lightroom pour stopper l'aperçu touche escape sur le clavier si vous voulez maintenant voir le résultat en dehors de Lightroom il y a en bas à droite un bouton lecture en cliquant sur ce bouton il va jouer le diaporama en dehors de Lightroom et pour en sortir ce sera la touche escape sur le clavier je fais escape et je ressors de l'aperçu donc deux boutons en bas à droite le bouton aperçu permet de tester le diaporama dans Lightroom en restant dans l'environnement dans l'interface du logiciel et le bouton lecture permet de voir le diaporama en dehors de Lightroom sans être gêné visuellement par l'interface du logiciel dans les deux cas pour stopper la lecture on fait la touche escape sur le clavier en haut à gauche pour lire le diaporama il y a aussi une petite flèche lecture ici en bas et pour faire pause la touche lecture devient un bouton pause je lis et je fais pause vous avez d'autres boutons ici en bas à gauche d'abord je vais lire le diaporama avec soit la flèche de lecture soit le bouton aperçu les petites flèches permettent de passer d'une photo à une autre à l'image précédente ou à l'image suivante le petit carré permet de stopper la lecture du diaporama on a donc le carré pour stopper la lecture les flèches pour naviguer d'une photo à une autre flèche de gauche on recule vers l'image précédente flèche de droite on avance vers l'image suivante le petit triangle la flèche donc permet de lire le diaporama dans Lightroom et cette flèche est remplacée par deux petits traits pour faire pause pendant la lecture vous avez ici en bas à droite une indication qui dit le nombre de diapositives ici c'est la première diapositive sur les 5 diapositives que j'ai sélectionné le diaporama peut être sauvegardé il peut être enregistré le but c'est pour plus tard le réutiliser avec d'autres photos mais en conservant la musique en conservant le dégradé de fond ou encore en conservant le contour ou les étoiles pour mémoriser tous ces paramètres qui l'on vient de régler il y a en haut à droite un bouton créer un diaporama enregistré je clique sur le bouton va apparaître une fenêtre dans la case non j'entre le nom de mon diaporama je mets diaporama test je peux éventuellement mémoriser le diaporama mais également les photos que je viens de sélectionner c'est pas le cas je décoche donc les différentes cases et je clique sur le bouton créer une fois que c'est fait apparaîtra à droite dans le panneau collection une collection qui s'appellera diaporama test j'ai ici enregistré mon diaporama avec tous mes paramètres à savoir la page identité les étoiles le texte le dégradé ou encore tout ce qui est option comme le panoramique et zoom je pourrais donc ainsi plus tard réutiliser ce diaporama avec d'autres photos si ça a fonctionné le bouton d'enregistrement a disparu en haut à droite et maintenant à gauche apparaît donc dans le panneau collection votre collection diaporama on va maintenant exporter le diaporama d'abord je sélectionne les photos que je souhaite utiliser je vais ici prendre 2-3 images pour tester voilà une fois les photos sélectionnées en bas à gauche deux boutons deux possibilités ou bien on exporte en pdf voire on verra après en jpeg ou bien on exporte au format vidéo commençons par l'export au format pdf un clic sur le bouton exporter pdf et va apparaître une fenêtre dans la case enregistrée sous j'enclose mon fichier panorama 1 extension .pdf j'ai choisi l'endroit où je souhaite mettre mon fichier pdf je vais le mettre sur mon bureau pour facilement le trouver et en dessous on a les options du fichier pdf tout d'abord on a la qualité du fichier on peut donc soit baisser la qualité ou l'augmenter en mettant le maximum 100 vous aurez bien sûr la meilleure qualité et en mettant le minimum une moins bonne qualité en mettant une qualité maximale vous aurez affiché plus lourd en mettant une qualité plus basse un fichier plus léger tout dépend si vous voulez plutôt privilégier la qualité ou le poids du fichier généralement c'est plutôt la qualité qui prime donc souvent on met 100 en qualité si vous souhaitez directement voir le diaporama en plein écran cochez la case affichée automatiquement en plein écran ainsi dès qu'il va s'ouvrir automatiquement vous verrez le diaporama en plein écran vous ne serez pas encombré par l'interface du logiciel qui va ouvrir le diaporama en pdf vous avez également largeur et hauteur vous allez pouvoir entrer une largeur et hauteur personnalisée exprimer en pixels ou bien choisir une taille prédéfinie on a différentes tailles prédéfinies toujours exprimer en pixels pour adapter votre diaporama à un écran optez pour taille commune écran soit vous prenez une taille prédéfinie soit vous prenez une taille par rapport à un écran classique soit vous entrez vous même la taille personnalisée comme dit très bien ici attention les transitions entre les photos seront fixe ça veut dire que entre chaque image il y aura un effet de transition et il va pas varier il sera fixe on aura donc des transitions avec tout le temps la même durée attention aussi dans un pdf il n'y a pas de musique et donc quand on exporte en pdf vous aurez la vidéo vous aurez les photos mais vous n'aurez pas la musique ça c'est un point important pas de musique avec un pdf donc je donne un nom je prends une qualité je coche la case pour visualiser le panorama en plein écran j'entre une taille et je valide en cliquant sur le bouton exporter il calcule on voit ici en haut à gauche tant que la barre grise n'est pas jusqu'au bout et qu'elle n'a pas disparu il n'a pas terminé l'export du pdf une fois que la barre disparu l'export est terminé autre possibilité exporter au format vidéo une fois les photos sélectionnées je passe en bas à gauche bouton exporter la vidéo un clic sur le bouton apparaît une fenêtre j'entre le nom de ma vidéo l'extension est ici .mp4 vous avez en dessous une seule case avec un seul choix à savoir différentes tailles on a des petites tailles pour des petits écrans ou des tailles plus grandes un conseil prenez 720 ou 1080 qui est une taille idéale on voit ici c'est de la HD la haute qualité et c'est compatible avec différents logiciels notamment avec l'ado media player d'adobe l'apple quicktime ou encore le windows media player donc optez pour une taille souvent on prend 1080 le bouton exporter et il calcule l'export de la vidéo on voit ici à gauche la barre de calcul tant qu'elle n'est pas au bout ce n'est pas terminé une fois qu'elle disparaît c'est terminé notez que l'avantage d'exporter en vidéo c'est que là vous aurez la musique ce qui n'est pas le cas en pdf en pdf pas de musique et en vidéo l'export de la musique fonctionne la grosse différence c'est que au niveau poids la vidéo bien souvent est plus lourde que le pdf voici donc les deux fichiers obtenus avec une comparaison au niveau du poids on est ici plus ou moins à environ on va dire 6 mégas au niveau du pdf et nous sommes ici un peu plus de 17 mégas au niveau du fichier vidéo fatalement il est plus lourd testons en cliquant deux fois sur la version pdf logiquement à l'ouverture il vous demande si vous souhaitez l'ouvrir en plein écran et il propose de mémoriser votre choix je coche la case je fais oui et il démarre le diaporama en plein écran j'en sors avec la touche escape pour la vidéo double clic sur la vidéo le bouton lecture et c'est parti avec la différence c'est qu'ici il y a la musique dernière chose il est possible d'exporter en jpec quand on exporte en pdf il va générer un fichier unique contenant autant de diapositives que de photos par exemple si on a dix diapositives et donc dix photos on a donc un fichier pdf avec dix pages et donc une photo par page une photo par diapositive si maintenant je veux exporter des pages séparément exemple dix pages égale dix fichiers dix photos égale dix fichiers pour cela je viens sur le bouton exporter en pdf et j'enfonce je maintiens la touche option sur mac alt sur pc et le bouton devient exporter jpec apparaît une fenêtre j'entre un nom à mon fichier l'extension est .jpec jpg je peux définir comme pour le pdf la qualité de nouveau plus il est élevé plus il aura une qualité au niveau des photos et plus également ce sera lourd au niveau du poids des fichiers inversement en baissant la qualité vous aurez un fichier plus léger mais de moins bonne qualité vous pouvez également définir une largeur et une hauteur de manière personnelle ou bien avec une taille prédéfinie ou bien par rapport à une taille d'écran classique une fois que c'est fait je fais exporter en haut à gauche on voit la barre de calcul tant qu'elle disparaît pas ce n'est pas terminé une fois qu'elle disparaît l'export est terminé voyons voir le résultat j'ai donc un dossier contenant une série de fichiers jpec avec ma page d'introduction ma page de sortie et chacune des pages mon diaporama correspond à un fichier jpec j'ai donc une photo jpec jpec de chacune de mes pages mon diaporama j'ai quatre pages et donc quatre fichiers panneau 1 panneau 2 panneau 3 et panneau 4 le but est de générer des fichiers jpec de chacune des pages du diaporama donc trois possibilités ou bien on fait une version en vidéo en mp4 ou bien on fait une version en pdf un fichier unique contenant toutes les pages du diaporama ou bien on génère des pages séparées et là on exporte en jpec dans ce cas là chacune des pages correspond à un fichier distinct et séparé au format jpec 10 pages et 10 fichiers jpec dont aussi la page d'introduction et la page de sortie de escuela paris 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 paris